Salut à toi, c'est Johan Néguéli, designer graphique et multimédia. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ton logo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo sur MB Production. Alors, tu vas voir, le logo, franchement, il est pas mal. Et tu vas voir que c'est essentiellement du pinaillage, vraiment pour essayer d'atteindre le maximum de la création de logos. Donc, si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche pour notifier les prochaines vidéos et également partager la vidéo à ceux qui pourraient être intéressés sur les médias sociaux, Instagram, YouTube, Twitter et compagnie. Donc voilà, maintenant c'est parti. Donc, comme je te l'avais déjà dit toutes les fois précédentes, tu as 5 points et donc on va suivre du coup la création et l'amélioration et le commentaire de ce logo à l'aide de ces fameux 5 points. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui selon moi représente ce logo sans connaître le contexte ? Sans connaître le contexte, alors bon, là forcément, avec la page Beyens de Nina Mabou, justement, on peut voir directement à quoi ça correspond. Mais si on prend directement ce logo-là, voilà, le logo MB Prod Production de Films, eh bien, on sait déjà que c'est le Mont Boulan. Ok, donc c'est Mont Blanc Production. Donc MB Prod. Alors déjà, c'est pas mal au niveau de l'abréviation. MB Prod, voilà, tu as directement le Mont Blanc à côté. Je me posais encore la question, là, tiens, si tu as une montagne à côté, il faut que ce soit quand même raccord avec le logo en question. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est directement lié au Mont Blanc. Bah là, MB Prod, dès que c'est de la prod, on peut tout de suite imaginer de la prod de film. Alors après, tu as deux possibilités. Soit c'est de la prod de film qui est liée au sport d'hiver, à la montagne, à tout ce qui est hivernal. Donc ça peut être du ski, du snowboard, j'en sais rien. Ou bien c'est tout simplement une production de film qui est reliée à un lieu. Donc le lieu, c'est le Mont Blanc. Donc c'est soit l'un ou l'autre. Soit c'est une production de film, que ce soit cinématographique ou sportive, liée à tout ce qui est hivernal. Ou bien c'est une production de film qui est liée au lieu Mont Blanc. Et bien, où il pourrait très bien agir, je ne sais pas moi, à Paris, Marseille, Lyon. Et donc c'est justement juste pour situer, où est située la production en question. Alors j'ai demandé du coup à Nina de m'envoyer un petit brief de contexte pour m'expliquer un peu à quoi correspond le logo et à quoi correspond l'activité en question. Et c'est tout simplement une petite boîte de production cinématographique, faite par des étudiants justement. Et je crois que Nina est l'une des fondatrices en question. Et donc c'est simplement le pied du massif. C'est présent justement au pied du massif des Beauges, donc créé par des passionnés de l'image. Tu vois, projet personnel fait avec des amis. Donc voilà, ce n'est pas un truc réel on va dire en soi. Ce n'est pas une entreprise, une grande activité. C'est vraiment une production de film. Alors j'imagine qu'entre amis, de temps en temps, ça peut leur arriver de créer des projets, soit bénévoles, soit de leur côté. Ou bien peut-être même vendre des prestations où ils réalisent des petits films pour, je ne sais pas moi, des associations, des petites entreprises ou des commerces locaux. On peut imaginer que ça peut être ce type de création en question. Alors, donc maintenant on va passer tout simplement au détail du logo en question. Alors tout d'abord, on voit que le logo est uniquement noir. Elle m'a envoyé d'ailleurs directement la charte graphique de MB Productions. Et donc tu vas voir directement maintenant qu'est-ce que c'est une charte graphique. Alors, on va en parler directement dans les améliorations. Ça sera peut-être plus simple de le présenter à ce moment-là. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on se rend compte que MB Prod, il y a un parti pris. C'est vraiment utiliser le logo et faire uniquement du noir et blanc. D'accord ? Pas de couleur, aucune couleur prépondérante. C'est vraiment que du noir et blanc. Et jouer justement avec ce contraste ultime de noir plus blanc. On voit qu'il y a le symbole qui est la montagne. plus la typographie grasse pour le titre et la typographie un peu plus light pour le sous-titre, pour la baseline. Et donc pour ça, j'espère déjà... Alors, j'ai fait ma petite recherche. On voit que c'est stylisé déjà. Tu vois que le Mont Blanc, tu vois, c'est celui-ci. Tu vois là avec le Mont Blanc qui est un peu plus en haut par rapport aux autres montagnes. Et tu vois que ça a été stylisé. Alors déjà, moi, au niveau du stylisme de la montagne, moi, j'adore ce type de création. Je sais que sur Pinterest, il en existe plein des montagnes de ce type-là. Mais je trouve que ce résultat rend toujours super bien. Parce que tu vois que les lignes sont plutôt grasses, elles sont plutôt grosses. Et du coup, en logo, ça fonctionne bien. Parce qu'une fois que tu mets le logo en petit, comme tu peux le voir ici, ça fonctionne. Tu vois, tu comprends que c'est une montagne. Et tu as le petit MB Prod en dessous qui se lit bien. Tu vois, parce que c'est vraiment gras. Donc forcément, en rétrécissant, tu arrives toujours à bien le lire. Et ça, franchement, c'est une très bonne chose pour un logo. Donc, en premier, tu as le symbole. En deuxième, tu as le titre en gras. Et en troisième, tu as la baseline qui, elle, est plus fine. La baseline, c'est pas forcément négatif de ne pas forcément savoir la lire en petit. Même si c'est toujours possible de le lire. Tu vois, par exemple, production de film, là, tu le lis. Mais forcément, en deuxième ou troisième lecture. Et c'est tout à fait bien puisque c'est l'ordre d'importance des titres, des symboles et des baselines en question. Alors sinon, voilà, il faut forcément que ce soit la bonne montagne pour être crédible. Et comme je l'ai montré avant, c'est bon, on est là-dessus sur une montagne qui est plutôt stylisée. Alors, la typographie. Moi, je ne suis pas forcément un fan des typographies un peu de ce type-là. Tu vois, où le B, le haut du B, il est un peu différent du bas. Je ne sais pas, ça paraît un peu bizarre. Ou bien que le D soit un peu trop symétrique. Donc, généralement, un D, justement, ça part un peu plus sur les côtés. Tu vois, là, c'est trop symétrique, le D. Généralement, tu as un peu plus de traits ici pour qu'ensuite, le D, il soit un peu plus détaché. Mais après, comme dit, ce qui est super intéressant, c'est que dans ce logo-là, tu vois que ça donne son identité. Autant, moi, je ne suis pas fan comme ça de base quand tu l'utilises pour des titres. Mais autant, là, dans le logo, je trouve que ça fonctionne bien d'avoir MB Prod comme ça, avec cette typographie-là. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et donc, ça donne totalement l'identité au logo en question. Donc, ensuite, le seul petit bémol que je pourrais donner justement à ce logo, à cette identité notamment, c'est peut-être la gestion des espaces. Je vais te montrer ça plus en détail. Mais en gros, moi, je trouve que le logo, il fonctionne bien. Tu as la montagne, tu as MB Prod en gros en gras et tu as la baseline en plus fin en petit. Tu as l'ordre d'importance des différents éléments qui sont bien mis en avant. Tu as les typographies qui sont utilisées, le titre, une typographie un peu plus dynamique, comme ça, un peu plus spéciale, qui donne l'identité au logo. Et la baseline, là, tu vois qu'il y a une typographie beaucoup plus linéale, beaucoup plus sobre, qui donne justement plus une information. Donc, voilà. Moi, en tout cas, moi, j'aime bien. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. C'est pour ça que dans le quatrième point, est-ce que c'est utilisable tel quel ? Moi, je trouve que oui, c'est utilisable tel quel, puisque tout ce qu'il y a à modifier, en fait, c'est, on va dire, du pinaillage. C'est ce que je vais te montrer tout à l'heure dans les améliorations et dans la partie 5. C'est notamment les espaces, la taille du symbole et ce genre de choses. C'est vraiment très précis. Donc, voilà. On peut directement passer au point d'amélioration, donc la partie 5. Alors, je voulais juste faire un petit, une petite parenthèse comme ça, par rapport à ça. Alors, tu vois qu'elle a envoyé la charte graphique. Alors, ce qu'il faut que tu saches, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète. L'identité graphique, c'est tout ce qui est présent ici. Ça veut dire, c'est le logo avec directement l'utilisation des formes, des couleurs, des images. C'est ce qu'on appelle l'identité graphique. C'est tous les éléments graphiques qui font partie, justement, de l'identité. Et le logo fait partie de l'identité. La charte graphique, par contre, ce n'est pas l'identité. C'est le document. Ce document-là, le PDF, c'est ce qu'on appelle une charte graphique. Et la charte graphique, elle présente l'identité graphique dans un PDF, par exemple. Et dans cette identité graphique, tu as le logo. Tu vois, la charte, c'est le document. L'identité, c'est l'ensemble des éléments visuels. Et dans l'identité, tu as le logo. De 1 et de 2, je voulais aussi te parler de cession des droits d'auteur. Parce que, tout simplement, quand tu crées un logo, en fait, pourquoi est-ce que c'est si important de créer plusieurs déclinaisons de logos, comme Nina et son équipe l'a fait avec le logo en question ? C'est qu'une fois que tu fais une cession de droits, le logo, il t'appartient tout le temps. D'accord ? Il t'appartient toujours. C'est toi qui l'as créé, il t'appartient. Et donc, toi, ce que tu fais, en fait, c'est que tu vends une cession de droits d'auteur à tes clients. Ça veut dire que tes clients, eux, en fait, ils ne vont pas acheter le logo. Puisque le logo, il t'appartient à toi, puisque c'est toi qui l'as créé en tant que créateur. Toi, tu leur vends la cession des droits d'auteur. Ça veut dire que ton client aura le droit de l'utiliser et aura les droits d'exploitation de ton œuvre. Ça peut être à l'échelle régionale, nationale, internationale, sur 1, 2, 5, 10 ans. En sachant que tu ne peux pas faire à l'échelle de l'univers ou bien avec une durée illimitée. Ça, il faut que tu puisses le cloisonner. D'accord ? Donc, à ce niveau-là, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un logo ou une charte graphique qui soit vraiment bien complète. Parce que le logo, une fois que tu as fait la cession de droits, le logo t'appartient. On n'a pas le droit de le modifier. D'accord ? C'est pour ça que toi, quand tu donnes la charte graphique, tu donnes le logo en couleur noire, blanc, en couleur. Tu donnes toutes les couleurs différentes, les animations. Tu dis ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et si jamais, à un moment donné, quelqu'un fait une modification, ils n'ont pas le droit. Tu vois, par exemple, le MB Prod ne peut pas être en violet et en jaune. Tu n'as pas le droit. Parce que c'est à toi que ça appartient. C'est toi qui as fait la création. Donc, ils n'ont pas le droit de la modifier. Je me demande d'ailleurs si tu ne peux pas les attaquer en justice si jamais il y a un préjudice de ce type-là. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le logo t'appartient. C'est pour ça qu'il faut le faire le plus complet possible. Et c'est aussi pour ça que la création d'un logo simple à 100, 200 balles, à un moment donné, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu n'auras peut-être pas le temps de faire beaucoup de versions différentes. Mais c'est pour ça aussi qu'une charte graphique et un vrai bon logo pour une entreprise, ça coûte de l'argent tout simplement parce que tu vas faire plein de déclinaisons différentes en noir et blanc, en couleur, sur fond blanc, sur fond noir. Tu vas le montrer de plein de manières différentes. Et dans la charte graphique, c'est pareil. Et du coup, c'est eux, ils devront faire avec tous les éléments que tu as donnés. Si eux, de leur côté, ils veulent essayer de reprendre le logo et de changer de couleur, ils n'ont pas le droit. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse charte graphique, identité graphique et session de droit d'auteur pour que tu comprennes vraiment comment ça fonctionne. Alors après, je ferai certainement une vidéo à ce sujet quand ça arrivera. Alors ensuite, maintenant, on va voir au niveau du pinaillage. Comment est-ce qu'on peut réussir à améliorer ce logo ? Donc pour ça, moi, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais augmenter tout ça. Alors voilà, on va dupliquer tout simplement le logo qui a été réalisé. Alors moi, ce que je trouve, c'est que tu as des problèmes au niveau des espacements. D'accord ? C'est que là, en fait, si tu veux, le MB-Prod, comme je disais avant, la typographie, elle est un peu fofolle. Mais justement, il faut pouvoir la modifier. Et en fait, pour ça, tu vois que ton logo là, je trouve qu'il n'est pas très clean au niveau des espacements. Voilà. Je vais te montrer ça. Et pour ça, en fait, ce que tu dois regarder, c'est souvent, quand tu fais la création d'un logo, c'est la petite technique, la petite astuce numéro une, c'est de prendre ton logo et le mettre à l'envers. Parce que quand tu l'as à l'endroit, en fait, tu es focalisé sur ce que tu arrives à lire et ce que tu arrives à voir. Là, par exemple, je lis toujours MB-Prod, je ne vais peut-être pas forcément voir les problèmes d'espacement. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu prends ton logo, tu le mets à l'envers et en fait, en le mettant à l'envers, tu n'arriveras plus à le lire et à comprendre ce que c'est. Tu verras uniquement les formes et les espaces. Et c'est pour ça que là, une fois qu'il est à l'envers, tu te rends compte que production de film, j'ai l'impression que le S, il dépasse un peu trop comme ça à gauche, alors que là, il est bien positionné à droite. Par contre, MB-Prod, tu vois que, ouh là là, le D et les O, ils sont vraiment très proches l'un de l'autre. Et là, pourtant, il y a des crevasses entre le B, le P et le R. Tu vois, il y a des crevasses ici. Et c'est dommage parce qu'en soi, tu dis MB-Prod, c'est le MB qui doit être d'un côté et le prod de l'autre. Donc, en fait, tout l'espacement qui est en trop ici et pas assez là, en fait, il faut que tout ça se soit ajusté. C'est pour ça que ce que je vais faire, c'est que je vais directement prendre ça. Je vais le mettre ici et je vais commencer à essayer de modifier vite fait le logo comme ça en direct. Moi, ce que j'aurais fait, c'est directement, tu décales un peu le prod comme ça. Ensuite, ça, tu le prends, tu le décales un peu ici. Je te remontre directement avec les... Tac, voilà. Ensuite, ça. Tac. On le rapproche un peu. Tu vois, le haut, très important. Et l'astuce numéro 2, c'est quand tu fais de la gestion de l'espace, ne pense pas toujours à symétrie. Comment on pourrait appeler ça ? J'ai appelé ça de la symétrie proportionnelle. Ça veut dire que ce n'est pas parce que là, tu as le P et le M qui finissent pile poil à cet endroit qu'il faut forcément que tu le fasses arrêter à cet endroit. Parce que justement, si tu fais arrêter le P à cet endroit, peut-être que ça va faire une sorte d'asymétrie comme ça parce que le M, en fait, il est en biais. D'accord ? Vu que le M est en biais et le P, il est droit, justement, si tu essaies de caler pile poil à là où le M s'arrête, visuellement, ça peut être étrange. Tu vois, il peut y avoir un problème. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses, justement, il faut que tu mettes en avant au maximum la symétrie visuelle par rapport à la symétrie proportionnelle. Ça veut dire qu'il faut vraiment que visuellement, ça fonctionne, pas forcément proportionnellement en disant la ligne s'arrête ici, je vais arrêter le P ici, là, ça s'arrête ici, je vais mettre le D là. Non, il faut que ce soit visuel. De toute façon, les gens, ils voient ton logo uniquement visuellement. La proportion, elle change. Par exemple, tu vois là le haut, ce haut-là, ok, il est symétrique. Mais généralement, quand tu mets une typographie et que tu mets un haut, alors on va voir ça, on le met en noir, généralement un haut, c'est rarement droit. Là, par exemple, on met du Poppins. Eh bien, un haut, c'est rarement un cercle parfait. Généralement, c'est un peu ovale parce que justement, dans les typographies, le haut, justement, il n'a pas besoin d'être symétrique. Je suis certain que même là, il n'est pas totalement symétrique. Tout simplement parce que proportionnellement, il n'est pas symétrique, mais visuellement, il l'est avec nos yeux. Avec nos yeux, en fait, il est symétrique. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention et que tu fasses vraiment en fonction du regard de la personne qui va voir le logo en question. Donc là, attends, je vais peut-être juste encore décaler légèrement ça. Là, par contre, je me suis planté parce que tu as production de film qui est en dessous. Voilà, on va le redécaler. Ensuite, très important, le D, moi, je l'aurais un peu décalé. Le D, que je l'aurais légèrement décalé pour qu'il ne soit vraiment pas collé comme ça. Et donc, tu vois que là, déjà, je trouve que proportionnellement, ça marche déjà beaucoup mieux. C'est-à-dire que là, on va prendre ça. Je vais le mettre sur un autre calque. Et si on prend ce logo, qu'on le retourne, bien là, normalement, au niveau des crevasses, ça fonctionne déjà beaucoup mieux. Ici, tu vois qu'il y a beaucoup plus d'espace entre le B et le P. Et là, tu vois que l'espace, tu sens que c'est plutôt bien fait. Tu vois, tu sens que c'est plutôt agréable, c'est plutôt équilibré. Tu vois, il y a une balance. Alors que là, il n'y avait pas de balance. Le D et le O étaient trop proches. Le PR, il y avait trop d'espace. Et pas assez d'espace entre le B et le P. Et tu vois que là, en fait, l'espacement fonctionne déjà un peu mieux que précédemment. Donc, c'est pour ça que là, on est vraiment sur du pinaillage. Donc là, c'était uniquement la typo. Alors là, on passe sur l'autre. C'est comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Donc là, tu vois que, ok, tu vois, l'espacement n'est pas identique sur les deux. Tu vois, là, il y a plus d'espace. Là, il y en a un peu moins, histoire que ce soit un peu plus proche. Comme ça, tu arrives mieux à lire M, B et ensuite PROD à côté. Ensuite, moi, ce que j'aurais également fait, c'est ça directement. C'est production de film. Généralement, tu le mets quand même un peu plus proche. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que le P, je mets légèrement en décalage par rapport à cette tige pour que le biais, tu vois, tu fasses atterrir le P à peu près à cet endroit-là. Et le S, pareil, ne pas le faire dépasser du D parce que sinon, ça se voit. Sinon, ça se voit, tu le mets à peu près comme ça. Voilà. Visuellement, tu sens que le S et le D sont plutôt alignés et le P, pareil. Et du coup, là, tu te rends compte que, ah bah tiens, ça rend plutôt bien comme ça. À la rigueur, tu peux le baisser encore un petit peu, peut-être. Mais en gros, voilà. C'est totalement du pinaillage, tout ça. En tout cas, le logo était déjà bien de base. Mais tu vois que là, du coup, c'est un peu plus de puissance, un peu plus de force. Le MB se lit bien, le prod à côté et production de film juste en dessous. Là, tu vois qu'il y a des espacements qui sont un peu arbitraires. Ensuite, tu as également la montagne. Alors ça, ça dépend des gens. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que déjà la montagne, ils l'ont fait dépasser à gauche et à droite du logo. Donc, tout simplement parce que quand tu as des éléments qui sont un peu plus fins sur les côtés, comme je te l'ai dit avant, tu as la proportion visuelle. Et donc, pour ça, la proportion visuelle, tu vas faire dépasser un peu les éléments comme ça de côté pour que visuellement, ça passe mieux. Alors moi, ce que j'aurais fait peut-être, c'est soit tu le descends un peu comme ça, soit tu le gardes un peu décalé, soit directement, moi, ce que j'aurais fait peut-être, c'est que j'aurais mis la montagne un peu plus petite. Voilà, un peu plus petite comme ça. Et je l'aurais peut-être fait décalé de cette manière-là. Comme ça. Alors, tac. Et comme ça, je trouve que la montagne, elle est un peu mieux intégrée dans le MB-prod. Elle n'est pas un peu en flottement avec des dépassements à gauche, à droite qui ne sont pas forcément symétriques. Par exemple, là, il y a moins de dépassements qu'ici ou du moins visuellement, c'est l'impression que ça donne. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment au niveau du pinaillage, c'est du pinaillage notamment au niveau des espacements, si tu veux. Donc, voilà. En tout cas, moi, au niveau des choses à changer dans ce logo, c'était principalement ça. Je trouve que le logo, il fonctionne très bien. Tu sens qu'au niveau de la charte graphique, c'est quand même relativement maîtrisé. Moi, je dirais que c'est vraiment... Je pense que ça peut être un projet d'étudiant et je trouve que c'est un bon projet d'étudiant. Tu vois, la montagne est bien faite, tu vois qu'elle n'est pas comme ça. Il y a juste les espacements qui ne sont pas forcément adaptés à 100%, mais sinon, c'est bien réalisé. Après, le seul petit défaut que j'aurais pu rajouter, tu vois, les couleurs, je ne sais pas, l'accentuation, dommage ça, on n'a pas pu voir d'exemple avec le bleu et le rouge. C'est dommage, j'aurais bien voulu parce que généralement, quand tu fais une charte graphique, tu rajoutes également une carte de visite, peut-être des bannières, un peu comme ils l'ont fait ici. Tu vois, là, ils ont fait des t-shirts. Tu rajoutes également une carte de visite ou bien une couverture de bouquin pour rajouter un peu de couleur. Après, ça, c'est leur manière de présenter la charte graphique. Mais ce que j'aurais changé, c'est les pictogrammes. Alors, les pictogrammes, c'est un peu dommage. C'est typiquement un peu le syndrome de l'étudiant qui n'a plus le temps ou qui finit assez rapidement. C'est que, après, je ne sais pas le temps qu'ils ont pris pour les faire, mais je trouve que, autant, le logo est vraiment bien réalisé, il est plutôt professionnel, mais autant, les pictogrammes, ils font assez amateur. C'est assez dommage parce que tout est un peu trop gros. Tu vois, ce n'est pas parce que le logo, il est assez bold, assez impactant, assez gros, que tu es obligé de faire la même chose pour les pictogrammes. C'est pour ça que tu peux très bien avoir des pictogrammes, tu vois, de Flaticon. N'hésite pas à marquer le site. Tu peux trouver des pictogrammes sur Flaticon, trouver un peu un style de pictogramme. Ah tiens, peut-être que je veux un truc un peu bold de ce type-là, un peu de ce type-là, ou bien directement des trucs un peu plus linéaires, un peu moins bold, justement pour contraster avec le logo qui, lui, est très imposant et très noir. Donc ensuite, c'est à toi de voir. Après, Flaticon, il faut que tu cites le nom des créateurs, mais toi, si tu crées ton pictogramme en t'inspirant un peu de ce qui est ici, tu vas pouvoir voir un peu les créations que tu vas pouvoir réaliser. Donc en tout cas, moi, j'ai adoré faire cette présentation de ce logo et un commentaire de ce logo MBProd. Je trouve que ça fait vraiment plaisir de voir un logo vraiment professionnel comme ça, avec juste quelques petits détails à changer. Mais en tout cas, ça fait aussi plaisir pour moi de pouvoir commenter ça parce que tu peux voir que même avec une création qui est quasi parfaite ou quasi parfaitement réalisée, eh bien, il y a toujours des petites choses à modifier par-ci, par-là ou bien des pistes d'amélioration si jamais tu avais envie de ramener un peu plus de couleurs, de dynamisme ou bien d'autres choses. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu sur le commentaire d'MBprod. Si jamais, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis, n'hésite pas également à partager cette vidéo à tes proches, à des gens qui pourraient être concernés et qui pourraient apprécier la vidéo. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour ton logo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501